Générique Bonsoir à toutes et à tous. La France est désormais le premier pays en termes d'immigration vers Israël. Les chiffres sont formels. Davantage de Français ont choisi ces derniers mois de vivre en Israël que de Russes, d'Ukrainiens ou d'Américains. Et les prévisions pour la fin de l'année 2014 font état de 5 500 nouveaux immigrants français en tout pour un an, soit 1% environ de la communauté juive. C'est considérable. En fait, jamais une proportion aussi importante de juifs n'avait quitté un pays occidental, prospère, démocratique. Alors comment expliquer ce phénomène ? Assiste-t-on à un véritable divorce entre les juifs de France et leur pays ? Ce sera le thème de ce nouveau numéro de Tout est dans la presse. Et nous en débattrons avec Stéphane Amard, correspondant dans la région de Arte et de BFM TV, Glad Alpern de la radio TLV1 et Michael Blum du bureau de Jérusalem de l'agence France Presse. Merci à tous les trois. Quelques chiffres tout d'abord pour bien saisir toute la mesure du phénomène. On va le voir s'afficher sur votre écran. L'émigration des juifs de France vers Israël avait quelques années fort. 2012, il n'était que, entre guillemets, 1972 à avoir fait le pas, à avoir décidé de s'installer en Israël. En 2013, 3 348 Français ont décidé de s'installer en Israël. Ce qui a eu une progression de 60%. Et puis en 2014, tous les records s'apprêtent à être battus. 4 566 personnes pour le premier semestre uniquement, avec une prévision de 5 500 juifs français en tout pour l'année 2014. Stéphane Amard, ce sont des chiffres considérables. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle explosion de l'Aliade France ? Et comment l'expliquer ? On peut l'expliquer de manière très simple, très évidente. En fait, c'est le climat de violence qui règne autour des Juifs de France. On a vu, je crois, il y a deux jours, le CRIF a publié des chiffres. Les actes antisémites explosent en France. Alors, il y a des actes très forts qui ont beaucoup marqué les esprits. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est un petit peu la vague, retard de l'affaire Mera, donc du meurtre de plusieurs enfants juifs devant une école juive en 2012 à Toulouse. D'autant que les gens se préparent, d'autant que la prise de conscience opère, c'est la vague à laquelle on assiste actuellement. Il y a eu depuis tout un tas d'actes antisémites, de déclarations aussi antisémites. Et ce climat a fait que les Juifs ne sentent plus leur place en France et ne voient plus d'avenir pour eux et pour leurs enfants en France. Et donc, ils émigrent. – Pas leur place en France. Gérard Alperde, vous êtes israélien. Vous avez vécu un an ou deux, je crois, en France. – Deux ans et demi. – Deux ans et demi à Paris. Vous en avez un bon souvenir. Est-ce qu'en tant qu'Israélien en France, vous avez ressenti ce climat de défiance, ce climat d'antisémitisme dont on vient de parler, Stéphane Amard ? – Pas du tout, en fait, pour moi. Mais c'est une expérience tout à fait professionnelle, personnelle. Moi, j'avais une belle vie en France et je souhaite une telle vie pour tous les Juifs français dans leur propre pays. – Alors, vous êtes surpris par ce phénomène de l'explosion du nombre ? – Non, parce que moi, je suis israélien et juif laïque. Je ne fais pas partie d'une communauté juive. Je n'étais pas impliqué dans la vie juive en France. Donc, j'étais moins exposé à ces manifestations de l'âme, disons. Je ne sais pas si c'est tout à fait l'antisémitisme. Mais je crois que c'est tout à fait un phénomène déplorable qu'un tel nombre de gens se sentent plus, je vais expliquer, se sentent plus chez eux. C'est ça, d'être forcé à immigrer. Moi, j'ai fait l'immigration. Vous êtes aussi, vous vivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, en fait. Et c'est une expérience difficile que je souhaite à personne. Et être forcé de partir chez soi, c'est déplorable. – Michael Blum, comment vous expliquez ces chiffres ? Est-ce que ça vous surprend, tout simplement, en tant qu'ancien immigrant ? – C'est sûr que les choses ont changé, que les chiffres sont surprenants. On n'a pas atteint ces chiffres depuis 1968, donc après la guerre des Six Jours. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de juifs qui quittent la France, mais pas seulement pour Israël. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de juifs qui partent aux États-Unis, à Londres, dans d'autres pays. C'est-à-dire l'exode des juifs de France, peut-être entre guillemets, peut-être les guillemets partiront dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, n'est pas dû uniquement à ce climat d'antisémitisme. Il est dû aussi à une crise sociale grave en France. Il est dû aussi à ce que la communauté, et c'est vrai, non pas la communauté, on va dire que les juifs de France, de plus en plus de juifs en France, se sont rapprochés de la communauté, donc veulent un niveau d'éducation juive meilleur, veulent plus de synagogues et la vie en Israël. – Ça signifie que les juifs de France se sont un petit peu renfermés sur eux-mêmes, c'est ce que vous dites, et que donc, eh bien, ils se sentent de moins en moins appartenir à la communauté nationale française ? – Non, je pense que le sentiment d'appartenance à la France, pour les juifs, a toujours été, a toujours existé. On peut être juif en France, il ne faut pas oublier que la France est un pays, aujourd'hui en Europe, aucun pays n'a des lois antisémites, et la France encore moins. La France lutte contre l'antisémitisme, lutte contre ces actes antisémites. On peut être français et être la personnalité, on peut être juif et être la personnalité la plus populaire pour les Français, Jean-Jacques Goldman, on peut être le comique le plus populaire de France et être juif, comme Gad Elmaleh, et être l'animateur de télé le plus populaire de France, comme Michel Drucker, être juif. On peut être femme du Premier ministre et être juif. Donc la France n'est pas un pays difficile pour les juifs, elle est difficile quand on a certaines exigences, notamment des exigences religieuses, des exigences qui en Israël peuvent peut-être ouvrir d'autres horizons aux juifs de France. – La presse internationale, la presse israélienne, la presse française, la presse américaine s'intéressent de plus en plus à cette vague de départ de la France vers Israël. Cyril Amar, vous avez sélectionné pour nous quelques exemples. Bonjour Cyril. – Oui, il faut croire dror que le phénomène a pris de l'ampleur puisqu'il s'est retrouvé cette semaine en une des plus grands quotidiens français, le Figaro et le Monde. Sur le site du Figaro d'abord, avec cette image de juifs français fraîchement immigrés en Israël et qui arborent fièrement, vous le voyez, leur nouvelle carte d'identité. Et puis plus récemment, c'était ce week-end, en une du Monde, le journal de centre-gauche qui évoque sur une même page l'inquiétude des juifs de France face à la poussée de l'antisémitisme aux côtés du chiffre record enregistré par l'Aliya française vers Israël. Alors face à l'antisémitisme, les juifs de France devraient-ils fuir ou combattre au sein même de la République ? Les opinions, vous allez voir, sont partagées dans les colonnes du quotidien juif américain de Jewish Daily Forward. C'est Laurent, David, c'est Mama qui interpelle les juifs de France. Est-ce que fuir vers Israël est vraiment la solution ? s'interroge le blogueur. L'Aliya résoudra-t-elle tous vos problèmes ? Sécurité, emploi, éducation ? Pensez-vous vraiment qu'il est plus facile de vivre dans un pays en guerre sous la menace constante du terrorisme et d'une possible intifada ? L'auteur de la tribune est lucide mais il reste optimiste. La France, écrit-il, traverse sans doute une crise sociale majeure mais la France demeure l'un des pays les plus pacifiques et les plus beaux du monde et aussi longtemps qu'il le restera, eh bien il y aura toujours un avenir pour les juifs de France. Moindre tenue pour Christophe Barbier dans l'Express, pour le rédacteur en chef de l'hebdomadaire français, la seule voie raisonnable, c'est celle de l'exigence républicaine. Comment un juif qui craint une poussée antisémite et qui choisit d'y abandonner ceux qui ne peuvent ou ne veulent partir pourra-t-il se laver de l'accusation de lâcheté ? Les mots sont forts. Quel que soit le mal qui menace notre pays, écrit Barbier, c'est ici en France qu'il faut le combattre par sens de l'honneur, c'est vrai, mais également par intérêt stratégique car livrer les démocraties à l'antisémitisme, c'est promettre Israël à un destin de forteresse assiégée. Et puis si vous voulez entendre un tout autre son de cloche, il vaut folir cette analyse de Benoît Reski sur le site Atlantico. De plus en plus de juifs quittent la France. Une statistique inquiétante pour les juifs, mais également pour la France, écrit Reski, car si les juifs choisissent de partir, c'est à cause de l'irruption violente et haineuse de la racaille des cités. Et s'ils ont l'impression que le sol de France se dérobe sous leurs pieds, c'est qu'ils constatent que cette judéophobie est aimablement accompagnée à la gauche de la gauche et chez les écologistes, par des commentaires convenus du genre « il faut les comprendre » avec Gaza et tout ça. Alors les juifs de France se sentent seuls et la solitude, conclut Reski, est une bien mauvaise conseillère. Merci Cyril pour ce petit fleurilège des articles parus dans la presse internationale et sur les sites internet concernant ce phénomène. Stéphane Amard, l'article de Christophe Barbier en a choqué plus d'un dans la communauté juive et pas seulement. Est-ce que vous comprenez à quel point beaucoup de juifs de France ont pu être choqués par ce ton finalement assez paternaliste utilisé par Barbier ? Moi, personnellement, je n'ai pas été choqué parce que Christophe Barbier, il se fait le porte-parole finalement de la République. Il parle au nom de la France et il a raison de vouloir inciter les Français à rester en France. Il a raison d'accuser les juifs de l'âche ? Non, mais il met le doigt sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Si vous voulez, les juifs, ça a toujours été finalement les grands bénéficiaires de la République en France. Ils ont été les meilleurs partenaires de la République et d'ailleurs, la preuve en est que même la parenthèse de Vichy n'a pas brisé finalement l'idylle qui est entre la France et les juifs. Les juifs sont restés habitués en France. Et là, maintenant qu'il y a une défaillance de la République, effectivement, où on sent que la République n'est plus présente dans bien des domaines en France et dans bien des endroits, c'est les fameux territoires perdus de la République, eh bien les juifs, effectivement, sont tentés de fuir puisqu'ils ne retrouvent plus la France qu'ils ont connue. Ils ne la retrouvent plus, bien évidemment, à Tramme, mais ils la retrouvent non plus dans un certain discours médiatique, dans une certaine représentation d'Israël. Donc ce que dit Barbier, finalement, c'est, au lieu de partir, eh bien combattre, rester combattre pour cette République à l'intérieur de la France. – Le problème, ce n'est peut-être pas uniquement l'antisémitisme, mais une incompréhension de plus en plus grande entre les juifs de France et une certaine élite intellectuelle en France, dont Barbier est peut-être le représentant, qui ne comprend pas cette espèce de… – L'élite est exemplaire en tant que président de la République, premier ministre, etc. – L'élite intellectuelle. – L'élite intellectuelle, c'est autre chose. sceptique vis-à-vis des politiques israéliennes des dernières années. Par contre, les juifs de France sont de plus en plus pro-israéliens qui s'identifient inconditionnellement avec les politiques israéliennes. – Une question un peu dure, est-ce que ça signifie que comme juif ou comme israélien, comme ça a été votre cas en France, pour être accepté par une certaine élite en France, intellectuelle, journalistique, il ne faut montrer pas de blanche et dire, attention, moi je suis israélien, mais je critique la politique israélienne, c'est ça ? – D'une certaine manière, c'est vrai, parce qu'il y a… – C'était un peu votre cas. – C'était un peu mon cas, tout à fait, mais il y a un écart qui s'élargit entre l'orientation politique des juifs français et l'orientation politique des élites françaises. Et il faut juste, les juifs doivent s'interroger dans quelle manière leur soutien inconditionnel d'Israël leur coûte cher. – C'est le problème, soutien inconditionnel d'Israël des juifs de France ? – Cet argument fait sourire, les juifs ont toujours… la communauté, enfin les juifs qui sont proches de la communauté ont toujours soutenu Israël, quelles que soient leurs idées, il y a des juifs en France qui sont de gauche et des juifs en France qui sont de droite, les juifs qui en France pensent qu'Israël a toujours tort, sont minoritaires, leur voix n'est pas entendue, les juifs ont toujours existé, le fait que certains israéliens comme Gilad se placent dans cette position et se retrouvent en France pour pouvoir soutenir cette position de « c'est vrai, je suis israélien, mais Israël est un pays qui incarne le mal », ce n'est pas quelque chose qui va changer dans la communauté. – Bien sûr, c'est le soutien inconditionnel de tout ce qu'Israël fait et qui récemment devient de plus en plus… – Il ne s'agit pas de soutenir ce qu'Israël fait, il s'agit de dire « Israël, c'est aussi mon pays, ça peut être ma seconde patrie, pour certains, c'est la première, pour quelques milliers qui sont connus ». – On est d'accord. – Venir dire « je suis israélien » ou être juif et dire « Israël, c'est le mal, Israël se conduit mal », c'est quelque chose qui m'a dérangé. – Entre les deux extrêmes, il y a plein de phases entomédiaires. – Bien sûr, toutes ces phases, je pense, existent dans la communauté. Il y a des gens qui critiquent à gauche et des gens qui critiquent à droite, sans pour autant rejeter Israël et sans se sentir en porte-à-faux face au discours des élites dont Dror parle. – Est-ce qu'il n'y a pas, mis à part le phénomène de l'antisémitisme, une israélienisation des juifs de France, avec de plus en plus de juifs de France qui, sans forcément s'installer ici, achètent des appartements, qui envoient leurs enfants dans des écoles juives… – Non mais c'est sûr que depuis 2000, depuis la deuxième intifada, les choses sont beaucoup radicalisées, il y a une communautarisation, c'est évident parce que les juifs se sont sentis poussés dans un coin, accusés finalement justement d'être les suppôts d'Israël, et de l'autre côté, les populations musulmanes se sont identifiées aux Palestiniens. Donc il y a effectivement comme ça une bunkarisation de la communauté juive, c'est évident. – Un repli communautaire, un repli communautaire. – Mais les gens qui viennent, moi je les vois, les gens qui viennent, ils ne sont pas tous religieux, loin de là, ils ne vivent pas tous dans des ghettos, il y en a beaucoup qui vivaient même à l'extérieur de la communauté, mais qui sentent qu'ils ne peuvent plus affirmer certaines opinions, qu'ils ne peuvent plus être finalement en tant que juifs. Je crois que c'est Bialik qui disait « moi j'aime Israël parce que c'est le seul pays où je ne me sens pas juif ». Et finalement les gens en France se sentent trop juifs, même s'ils ne voulaient pas se sentir juifs, et c'est ce qui les pousse à l'exil. On les a poussés finalement, pour beaucoup d'entre eux, à se bungariser. – Mais justement, ça me ramène à l'article de Barbier, est-ce qu'il n'a pas exprimé quelque part, encore une fois, est-ce que paradoxalement il n'exprime pas la raison pour laquelle les juifs sont de plus en plus nombreux à quitter la France, à savoir une incompréhension, encore une fois, des élites, vis-à-vis de cette espèce de recherche identitaire qui est vécue par les juifs de France, au-delà du phénomène de l'antisémitisme. – Oui, on a le sentiment en France que certains ne comprennent pas justement cette recherche identitaire, la recherche identitaire juive. Dans l'identité juive, il y a Israël, c'est impossible de faire un pass là-dessus. – Et ce n'est pas une contradiction entre le républicanisme français d'Akoba et ça ne l'a jamais été, on a toujours pu, pendant des dizaines d'années, j'ai vécu aussi en France, avant de faire mon alia d'immigrants d'Israël, on pouvait être juif et soutenir Israël et être très français, et être fier d'être français de moins en moins. – À cause de la politique israélienne, à mon avis. – C'est pas tout à fait à cause de la politique israélienne, mais le comportement d'Israël n'est pas neutre, il ne joue pas dans un vacuum. C'est quand même, on ne peut pas, si on parle de ce repli communautaire, on ne peut pas embrasser le républicanisme à 100%. Il y a une certaine contradiction qui a grandi. – Et ça c'est très ethnocentrique, je veux dire, très typiquement israélien, parce que je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles les juifs partent qui n'ont rien à voir avec Israël, il y a des raisons à l'antismétisme qui n'ont rien à voir avec Israël, c'est évident. D'abord ce dont parlait Michael, il y a un malaise global, économique, social en France qui fait que les gens s'en vont. Souvent les gens qui font leur alia disent, mon ami non-juif français m'a dit, toi t'as de la chance, au moins t'as un pays où tu peux aller, moi je voudrais bien aller me réfugier quelque part, mais finalement je ne peux pas. Donc c'est ce dont parle Barbier, il y a effectivement une fuite de la France, de ce qui est devenu la France, parce que c'est une situation économique très difficile, mais également une situation sociale, et il faut en parler, il y a aussi un problème posé par l'immigration en France. Et beaucoup de gens, beaucoup de Français sont excédés, j'explique le score du Front National, et finalement je voudrais fuir la France. – Ce sera peut-être le thème d'un autre débat, malheureusement l'émission touche à sa fin. Merci Stéphane Amarguilad Alperde et Mickaël Bou, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est dans la presse. – D'ici la visée, la presse en ligne et même sur papier, regardez avec Tony Ford News, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501